... J'ai à cœur et mon équipe aussi à cœur depuis plusieurs années de mettre davantage en lumière les artistes femmes, non seulement à travers notre parcours permanent, à travers notamment des actions de médiation autour de l'égalité filles-garçons-hommes-femmes, et aussi à travers notre programmation d'exposition. Ça a été le cas avec Rosa Bonheur. Déjà en 1970, il y avait une exposition sur Suzanne Martin. Je parle de Suzanne Martin parce qu'elle est très bien représentée dans cette exposition, puisqu'elle a fait un lègue très important au musée en 2004, où elle a légué non seulement des œuvres de sa collection, mais des œuvres d'autres artistes, notamment d'artistes femmes. Et puis, plus proche de nous, dans les années 2000, l'exposition sur la sculptrice Jeanne Pouplé, sur Henriette Lambert, également présentée dans l'exposition. Et puis, encore plus récemment, depuis que je suis à Bordeaux, en 2018, une exposition sur Suzanne Laffont, dans le cas de la commande artistique Garonne, qui d'ailleurs, c'est intéressant de le rappeler, avait accordé une place de choix aux artistes femmes dans le cadre de cette commande. Et puis là, Rosa Bonheur, en 2022, mais qui avait déjà été mise à l'honneur au musée déjà en 1997. Donc, ce n'est pas une première, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on essaye vraiment de les mettre davantage en valeur, et pas seulement à travers une politique d'exposition. Voilà, on s'inscrit dans cet engouement pour les artistes femmes qui méritent aujourd'hui, qui ont été un peu les grandes oubliées de l'histoire de l'art. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les musées, autant en France qu'à l'étranger, on essaye effectivement de combler ce retard, de mettre davantage les femmes à l'honneur, aussi dans les politiques d'acquisition. Et ce qu'on aimerait d'ailleurs à terme, c'est de ne plus parler d'artistes femmes. On ne parle pas d'artistes hommes, mais d'artistes tout court. La plus grande difficulté a été de réunir une liste d'œuvres d'artistes femmes. Et nous avons une petite case dans l'inventaire informatique, H ou F, hommes ou femmes, et qui n'est pas toujours remplie. Donc, d'abord, on a à peu près 8000 numéros d'inventaire. Il y a 1000 anonymes. Donc, les anonymes, par nature, ne sont pas genrés, ni hommes ni femmes. Donc, il a fallu revenir sur chaque œuvre, ce qui a été un peu difficile. Donc, on a ressorti le vieil inventaire, qu'on appelle le 18 colonnes, où ils sont notés à la main dans une très jolie écriture, depuis 1802, l'origine du musée. En cherchant, j'ai regardé tout ce qui était indiqué, on est, et eux. Ce qui m'a permis de re-genrer des femmes dans l'inventaire informatisé. Je suis partie des prénoms aussi, en enlevant les prénoms qui peuvent être mixtes, et en retrouvant de très jolis prénoms, d'ailleurs, qu'on a mis à l'entrée de l'exposition. Et on a réussi à augmenter de presque 200 œuvres, jusqu'à ce qu'on arrive à un corpus d'à peu près 350-400 œuvres de femmes pour 150 artistes, ce dont on n'a pas à rougir, puisque les statistiques nationales de cet inventaire général de l'ensemble des musées, qui est informatisé pour toutes les collections publiques françaises, qui s'appelle Joconde, nous placent dans les mêmes pourcentages. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 8% d'œuvres de femmes, on est même un peu au-dessus de la moyenne nationale. Les œuvres qui ont une qualité, une valeur, une notoriété, et qui ont un sens dans le parcours des collections, sont exposées dans les salles d'exposition permanentes, où même titre sont des artistes, hommes ou femmes. Les autres sont dans les réserves. L'exposition présente essentiellement des œuvres d'artistes femmes des 19e au 20e siècle, ce qui, là non plus, n'est pas le fruit du hasard, puisque c'est vraiment à partir du 19e siècle que les femmes ont pu devenir artistes professionnelles, accéder à un certain statut, mais il faut savoir que l'enseignement de l'École des Beaux-Arts ne leur a été accessible qu'en 1897. Ça veut dire que pendant près d'un siècle, les femmes n'ont pas eu accès à cet enseignement. Et puis après, au 19e siècle, ont émergé un certain nombre d'académies libres. La plus célèbre d'entre elles, c'est l'Académie Julian, qui a été fondée dans les années 1860 par un peintre, Rodolphe Julian, et aussi par une femme. Ça, c'était intéressant. C'était un binôme masculin-féminin. Et cette académie dispensée à un enseignement très libre était ouverte non seulement aux artistes étrangers et aux femmes. Et dix ans plus tard, en 1876, l'Académie Julian crée un cours féminin, donc réservé aux femmes, qui pouvaient peindre pour la première fois des modèles masculins, d'abord en qu'elles sont, et ensuite aux nues. Il faut savoir aussi que les femmes ont pu concourir au fameux prix de Rome, qui est une séance de sésame et de reconnaissance ultime, seulement à partir de 1903. Donc 1897, elles accèdent à l'école des Beaux-Arts, et seulement en 1903, elles peuvent conquérir au prix de Rome. Il faut attendre 1911 pour qu'une femme dans la section sculpture soit premier prix de Rome, et 1925 dans la section peinture. Vous voyez que tout ça s'est fait relativement tardivement. Donc nous avons voulu rendre hommage à toutes ces femmes dans un accrochage volontairement éclectique qui mixe les médiums, les époques, donc ça va de la Renaissance jusqu'au XXIe siècle, montrer la diversité du talent de ces femmes, certains célèbres, comme Berthe Morisot, Marie Cassat, Marie Laurent Saint, et puis d'autres moins connues, voire méconnues, que nous-mêmes nous avons aussi découvertes et qui méritent vraiment aujourd'hui d'être révélées au public. Dans les réserves, on en a plusieurs, extérieures, intérieures, par catégorie, par typologie, en plus ou moins bon état. Certains sont sur des grilles, d'autres sur des râteliers, et elles ne sont pas toujours, au fil des ans, depuis 1802, elles ne sont pas toutes dans un état parfait. Et donc ça a demandé un gros travail de restauration. Et on prend un lot important d'œuvres, on les sélectionne d'abord, et après on décide plus ou moins d'interventions de conservation préventive ou curative. Alors ça peut être du dépoussiérage, qu'on appelle jusqu'au bichonnage, qui sont des interventions légères, jusqu'à des interventions plus intrusives, de restauration curative, où là, on intervient sur le support ou la couche picturale. On peut réparer des lacérations, des trous, mettre des pièces, des mastiques, en faisant quand même attention, puisque la restauration, depuis 20-30 ans, se veut revenir à toutes les étapes antérieures. Or autrefois, quand on restaurait, on ne se posait pas la question de la réversibilité, alors qu'aujourd'hui, on met une sorte de vernis entre chaque étape, qui permet de revenir systématiquement à chaque étape de la restauration. Donc on a quand même fait très attention pour les œuvres les plus anciennes, à ne pas être trop intrusives. C'est pour ça que certaines ont été éliminées, ou d'autres que l'on peut voir dans l'exposition ne sont pas parfaites, comme celles qu'on voit dans les salles d'exposition permanentes. Alors, celles qui ont été restaurées, il y a Dominica Festa Monvoisin, qui est l'affiche de l'exposition, celle qui nous sert de petits logos tout au long du parcours. Elle a peint sa fille Blanche Monvoisin, qui est un portrait d'enfant qui était trouée, lacérée, salie, avec des vernis jaunis. Donc elle a subi une restauration importante, de réencadrement également, que l'on peut voir. Il y a le portrait de Raymond Bonheur, le père de Rosa Bonheur, qui a été peint par le frère de Rosa Bonheur, le fils de Raymond, Auguste, qui est un portrait disparu, que l'on recherche encore. On s'était penché sur cette œuvre pour l'exposition Rosa Bonheur, et il a été peint par une portraitiste, Nelly Jacquemart, assez connue. Ce tableau était ruiné, on peut l'appeler comme ça, dans nos réserves, et qui a fait l'objet d'une restauration et qui aujourd'hui trône dans l'exposition. Une œuvre assez contemporaine de Maria Simon. C'est une sorte de boîte en fer, assez pointue, rangée dans nos réserves sculptures. Cette œuvre de Maria Simon, qui est une artiste sud-américaine. On n'imaginait pas que cette œuvre pouvait avoir la notoriété qu'à cette artiste, qui a été représentée, ce qui est intéressant aussi, par la galerie Denise René, qui est une femme. Donc il y a cette œuvre qui a été acquise dans les années 70 par le musée. Et il y a également le Jeanne Amène, peut-être le grand format de fleurs, presque, pas abstrait, mais qui est une allée de fleurs dans un très grand format, qui est plutôt un format généralement réservé à de la peinture socialement plus importante, puisque les tableaux de fleurs étaient plutôt des miniatures ou des petits portraits délicats que l'on pouvait présenter dans les appartements, comme la peinture de genre ou la nature morte. Et là, c'est un grand format qui représente une allée, qui a presque une composition très moderne, très contemporaine. d'une œuvre graphique de Madeleine Aimée Lacour, qui était la fille du premier conservateur de musée de Pierre Lacour-Père, qui date de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, qui est intéressant à trois titres. D'abord parce qu'il a été peint, dessiné par une femme, qui représente son frère, Pierre Lacour-Fils, à partir d'un dessin de son père, Pierre Lacour-Père, qui est le premier conservateur du musée, dont on a beaucoup d'œuvres dans le musée, notamment la vue du port de Bordeaux. La fille a représenté son frère en inventant un corps à partir de fusains et d'estampes d'un petit croquis de la tête faite par le père. Et également parce que cette œuvre a été achetée par une femme, Elisabeth Cardenal, qui est présente dans l'exposition. Et cette œuvre a été achetée à cet artiste femme par le musée. Donc à la fois, c'est une acquisition, ce qui est rare par rapport aux entrées dans la collection. Acheter à une femme artiste qu'il avait déjà achetée à une autre femme artiste et qui est avec le clin d'œil historique du fait que ce soit le premier artiste, à la fois artiste et conservateur et directeur du musée, qui ait créé le dessin initial et que ce soit sa fille. Alors nous avons déjà, dès cet été, avant même l'inauguration de l'exposition, présenté en amont de l'exposition, des œuvres d'artistes contemporaines qui sont déposées au CAPC, qu'on a récupérées là pour l'exposition, deux œuvres de Camille Hanrault et de Virginie Barré, deux artistes qui ont une reconnaissance depuis plusieurs années sur la scène artistique internationale. Et ça permettait effectivement de faire des confrontations insolites, voire audacieuses, qui ont suscité parfois quelques réactions de la part d'un public qui a moins l'habitude de voir des œuvres d'artistes contemporains dans un musée de Beaux-Arts, autant il est habitué au CAPC ou au FRAC, mais on est là aussi pour intriguer. Donc on a confronté, par exemple, l'œuvre de Virginie Barré, ce mannequin couché au sol, plus vrai que nature, hyper réaliste, on va dire, avec l'œuvre de Lavinia Fontana, une des rares artistes peintes de la Renaissance qui ouvre le parcours de l'Aile Sud, qui est dans la première salle. Alors Camille Hanrault, elle est mise en relation avec un portrait de Mariana, qui était issue d'une dynastie d'artistes, donc elle qui a bénéficié justement de tout cet apport, de toute cette formation au sein de l'atelier familial et qui a réalisé le portrait de la marquise du Châtelet, qui était une grande femme du siècle des Lumières, une amie de Voltaire et cette œuvre est mise en relation avec une œuvre de Camille Hanrault. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir confronter des artistes du passé avec des artistes contemporaines. Et puis on retrouve d'autres artistes contemporaines, notamment des Bordelaises, au sein de l'exposition, dans la salle des Actualités. Je pense notamment à Henriette Lambert, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, à laquelle le musée avait consacré une exposition, c'était en 2003, à Victoire Elisabeth Calgani, qui avait été très inspirée par Bissière, auquel le musée aussi avait consacré une exposition, là je parle de Bissière, Paulette Expert, et puis une plus jeune artiste, qu'on connaît bien, qui est déjà aussi intervenue au musée, dans le cadre de notre programmation culturelle, Barbara Schröder, qui est une artiste d'origine allemande, mais installée depuis longtemps dans la région bordelaise. Et il faut aussi savoir, ça c'est intéressant, que beaucoup d'oeuvres de ces artistes femmes, peu ont été achetées, ou quand elles ont été achetées, c'était souvent après la mort de ces artistes, et beaucoup sont rentrés dans les collections par don ou par lègle. L'idée était de créer un environnement qui est assez immersif, de réserve. Donc la première chose a été de sortir des grilles des réserves. Au début, je pensais présenter par ordre d'entrée dans la collection, puisqu'on avait fait ce travail de recherche sur les inventaires. Cet ordre aléatoire ne permettait pas d'appréhender l'histoire de cette collection, donc on s'est décidé pour les présenter par genre, par grand genre de la peinture, donc le portrait, le paysage, la nature morte, la peinture d'histoire, tout ce que l'on pouvait retrouver comme grand genre et art dits mineurs de l'histoire de l'art, de la création. Le thème étant « Elles sortent de leurs réserves », c'était regrettable de les décrocher des collections permanentes, des salles d'exposition, pour les présenter dans cet accrochage. Donc on les a laissées à leur place, et pour attirer l'attention du public sur ces artistes femmes, on a rajouté le petit logo de l'exposition, le visage de la peinture sur porcelaine de Dominica Festamont-Voisin qui est le guimnique de l'exposition au niveau des cartels, des œuvres qui sont exposées de manière permanente. Elles vont retourner, la plupart en réserve, mais certaines vont aller en salle pour remplacer un tableau qui n'y est pas, d'autres, à l'occasion de leur restauration, vont peut-être revenir en salle pour toujours, entre guillemets, et prendre place dans l'accrochage des collections permanentes. Ce n'est pas statique. Pour ne pas titrer comme sur le tableau noir, dans une école, les murs étant noirs, on a choisi des citations de femmes où le mot qui représente le thème de la cimèse est en exergue. Donc on peut retrouver Isadora Duncan, Georges Sand, Colette, Marguerite Duras, c'est la citation sur l'enfance qui permet aussi de renforcer ce clin d'œil d'artiste femme.